Hello hello j'espère que vous allez bien, je suis de retour pour un vlog énergétique un petit peu, je suis jamais très énergétique mais un petit peu plus que d'habitude en fait il y a décidé que ces deux prochaines semaines j'allais vlogger mais j'allais vous parler de tout sauf des cours bon évidemment je referai des vlogs à Greg et tout je sais que ça vous intéresse mais en fait je sature un peu de parler tout le temps des cours de ne faire que ça, de je sais pas voilà d'être que dans la prépa la prépa la prépa je me suis dit que je pourrais utiliser Youtube en tout cas au moins cette semaine pour faire une pause mentale donc quand je filme je parle de tout sauf de prépa bien sûr je continue de travailler à côté, j'en ai besoin je crois de vous parler de trucs fun et de pas faire tourner aussi la chaîne qui est autour de la prépa et tout donc je vais essayer de faire un vlog super cool parce que j'ai plein d'activités prévues les deux prochaines semaines, ce soir je vais voir une pièce de théâtre jeudi on va à l'opéra pour l'anniversaire d'une de mes colocs ce week-end je vais à Lille et jeudi prochain je vais voir Charlie donc en plus aujourd'hui c'est l'anniversaire de la chaîne c'est les un an de la chaîne il me semble, on est le 21 novembre j'ai failli oublier et ce matin en prenant ma touche je me suis dit attends ça fait combien de temps que j'ai la chaîne ? c'est quand que j'ai sorti la première vidéo et en fait c'était il y a un an jour pour jour je suis trop contente de m'être tenue à cette passion de faire des vidéos sur Youtube et tout alors c'est vrai que ces derniers temps c'est moins fréquent j'ai plus de mal à maintenir un emploi du temps, un programme clair, défini, organisé je suis quand même contente parce que j'ai quasiment, j'ai sorti on va s'asseoir, on va sortir les stats 44 vidéos, donc c'est presque une par semaine, j'ai compté les live Proust et le live d'Halloween dedans j'espère que je ne me suis pas trompée voilà une quarantaine de vidéos, je suis trop fière de moi en vrai et de ce que j'ai réussi à créer cette année le but de la chaîne vraiment quand j'ai commencé c'était de me forcer à créer des choses et à les montrer au monde, enfin à des gens au monde sans qu'elles soient forcément parfaites en étant débutante dans quelque chose parce que j'ai la fâcheuse tendance d'être une perfectionniste mais le perfectionnisme toxique vous savez genre si je ne juge pas que quelque chose est parfait je n'en parle pas, je ne le montre à personne, je ne dis rien et je me prive de faire des choses que j'aime juste parce qu'elles ne sont pas parfaites donc j'ai essayé de challenge ça un peu cette année en faisant des vidéos elles n'étaient pas toutes géniales, elles n'étaient pas toutes parfaites mais le but c'était d'apprendre quelque chose sur le tas et de quand même montrer ce que je faisais donc j'ai réussi cet objectif et je suis assez fière de moi quand même et voilà je voulais aussi du coup remercier chacun d'entre vous parce que vos retours sur les vidéos, vos commentaires, votre participation et tout ça m'a vraiment motivée, ça m'a fait plaisir de trouver des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que moi je suis heureuse d'avoir chacun d'entre vous sur la chaîne bon je ne vais pas tarder à y aller, ce soir on va voir une mise en scène de la Sorbonne du songe d'une nuit d'été de Shakespeare donc j'ai trop trop hâte et c'est super marrant qu'on aille voir Shakespeare cette semaine parce que j'ai commencé If I Were Villains de M.L. Rio qui est censé être un peu comme The Secret History ou en tout cas dans la même lignée c'est aussi un roman d'Arc Academia où il y a un meurtre apparemment entre des amis qui sont étudiants et tout ça et en fait c'est des étudiants en théâtre quoi, drama il y a plein plein de références à Shakespeare et tout, ça fait un bail que je voulais le lire et comme j'avais le nez dans les oeuvres du programme toute la semaine dernière je me suis dit cette semaine tu te fais plaisir et tu lis un livre qui n'a rien à voir avec l'école donc voilà je vais essayer de lire ça cette semaine et la semaine prochaine j'ai trop trop hâte, j'ai commencé un petit peu, c'est trop bien j'essaye de noter à chaque fois qu'il y a une citation de Shakespeare d'où elle vient je vous en parlerai un peu plus dans le reste de la vidéo parce que là j'ai pas trop le temps il fait très moche, il va falloir que je prenne mon parapluie je suis en train de travailler mais je me suis dit que je ferais une pause et je voulais vous montrer qu'en fait hier je suis allée en course hier soir et j'ai trouvé des KitKat vegan, je trouve ça trop cool parce que les KitKat c'est mes chocolats préférés je voulais revenir un petit peu sur la journée de lundi on est allé voir le songe d'une nuit d'été et c'était vraiment trop bien en fait c'était organisé à la Sorbonne dans l'amphi Richelieu et j'ai pas trop compris si c'était une troupe d'étudiants ou pas mais ils avaient l'air bien rodés quand même ils ont mis deux ans à monter le projet donc c'était vraiment incroyable ils jouaient trop bien, en plus c'était un étudiant qui avait fait la traduction donc voilà j'étais vraiment impressionnée, c'était trop trop bien par contre ils avaient traduit le nom de Nick Bottom par sa fonction, enfin son métier bobine et du coup j'avais pas capté que c'était Nick Bottom en fait Nick Bottom c'est le personnage principal dans la comédie musicale Something Rotten qui parle un peu de Shakespeare aussi, enfin Shakespeare c'est le deuxième personnage principal et j'ai aussi acheté un petit livre hier parce que, attendez je vais vous le chercher en vrai c'est pas le genre de truc que je lis d'habitude donc bon je vais pas le lire tout de suite, tout de suite de toute façon j'espère que j'arrive à le lire avant la fin de l'année genre j'ai envie de me l'emmener pendant les vacances de Noël et de lire ça à Noël c'est un livre dont j'ai entendu parler sur les réseaux donc je sais pas la qualité que ça va avoir mais j'avais aussi entendu parler de The Secret History sur les réseaux et c'était génial If We Were Villains, je sens que je vais beaucoup aimer et c'est aussi sur les réseaux que j'en ai entendu parler donc peut-être que ce livre là est génial aussi c'est Babel de Aref Kuang je sais que vous aimez bien entendre parler de classique et un peu d'autres choses que ce qu'on entend toujours sur YouTube enfin sur Booktube, sur Booktok et tout et ça c'est un livre un petit peu plutôt dans cette lignée là mais moi j'ai aussi envie d'élargir un petit peu ce que je lis de lire des choses plus récentes et en vrai je pense que ce livre là il va pouvoir me faire retomber un peu je sais pas comment dire mais dans une atmosphère un peu comme les livres que je lisais quand j'étais plus petite genre les livres qu'on dévore et tout et qu'on peut pas lâcher en fait c'est un livre qui se passe à Oxford il y a une carte et en fait il y a une des tours de l'université qui s'appelle Babel donc il y a aussi une carte de la tour je pense qu'il va y avoir plein de références aux auteurs antiques et tout dans ce livre genre ça va être un peu comme The Secret Story quelque chose un peu d'arc academia et tout même si je crois que c'est un peu fantastique aussi donc la quatrième de couverture dit je le traduirai à l'écran parce que encore une fois flemme de traduire en direct live Robin paused, too dazzle to follow je sais pas en fait ça me fait penser un peu à ce que j'ai ressenti quand je suis arrivée à la Sorbonne donc voilà ça a l'air très cool j'ai très hâte de lire ça mais c'est pas pour tout de suite tout de suite mais enfin je me suis dit que je pourrais vous le montrer puisque c'est un des trucs cool non school related que j'ai fait ces derniers jours bon on est vendredi aujourd'hui il fait super beau je pense que cet après-midi je vais aller me promener un peu du côté du Louvre et tout parce que je dois chercher un cadeau je sais déjà ce que je vais lui offrir mais je dois aller chercher un cadeau d'anniversaire à Tiffen mon amie du lycée et parce que je vais à son anniversaire ce week-end à Lille donc voilà faut que j'aille chercher son cadeau je pense que je vais aller à la librairie Galignani parce qu'elle est fan de Bridgerton elle a déjà tous les livres, elle les a tous lus et la dernière fois quand elle est venue à Paris elle avait flashé sur une série de livres bah un peu dans le même thème enfin en tout cas Gilbert ils étaient sur le même sur la même étagère que les Bridgerton donc je vais aller voir si je les trouve et il y aura peut-être déjà le marché de Noël aussi aux Tuileries et je peux me poser dans le parc et bouquiner ouais hier j'ai fini ma dissert j'ai filmé un peu en arrivant en rentrant des cours hier soir mais comme on est allé à l'opéra dans la foulée ça ressemble à rien là ce soir on va à l'opéra on doit partir très vite là je viens de rentrer de cours et je repars déjà je sais même pas qu'est-ce qu'on va voir je crois qu'on va voir Carmen pourquoi ce côté est toujours mi-fois mieux que ce côté c'est tellement parfait là je voulais vous montrer aussi j'ai récupéré des livres chez ma grande tante elle voulait me donner des bouquins et du coup bon c'était il y a deux semaines du coup je vous en ai pas encore parlé mais je vais vous les montrer tout de suite je suis assez contente notamment il y a mes premières pléiades dedans là il y en a quelques unes qui étaient à ma tante et qu'elle m'a donné donc je suis trop contente alors le premier de ces livres c'est du coup les oeuvres poétiques complètes de Verlaine donc dans les éditions de la pléiade j'ai pas trop trop lu Verlaine encore j'ai aussi dans cette édition là c'est quoi ces éditions en fait je pense ça doit être un truc presse un peu je sais pas c'est les oeuvres complètes de François Villon j'ai aussi les oeuvres alors quelles oeuvres je pense qu'il doit tout y avoir de Diderot ça ça va m'être très précieux pour cette année parce que il faut qu'on lise quand même une grande partie de l'oeuvre de Diderot pour l'agrégation même si on a que la religieuse au programme là en TD la prof nous a clairement dit alors il faut lire Les Vigeaux Indiscrets qui est le pendant de la religieuse il faut lire Jacques le Fataliste il faut lire Étiez le bon, Étiez le méchant il faut lire etc etc donc j'ai tout ça là dedans c'est super cool ensuite j'ai un album pléiade d'Eluard donc c'est pas vraiment comme une pléiade genre c'est plus des documents des images et tout ça mais c'est chouette parce que ça je pourrais m'en servir quand je serais fort pour faire des dossiers à mes élèves et tout si un jour on travaille sur Eluard j'ai aussi pris Les Éloges de Saint-Jean-Pers j'avais eu une colle sur ce livre en cube ou en carré je sais plus et ça avait été intéressant et la dernière pléiade que j'ai c'est un album aussi mais cette fois-ci sur Rimbaud en deux volumes j'ai, je sais pas ce que vaut la traduction c'est À l'Est d'Éden de Steinbeck je crois que ça va être, non c'est que la deuxième copie ou la troisième copie d'À l'Est d'Éden que j'ai je l'ai pas encore lu en entier il faudrait que je reprenne la lecture une fois mais ça je le ferai pas cette année parce que j'aurai pas le temps c'est un gros livre il faut un peu s'investir dans l'histoire les personnages et tout donc pour cette année c'est pas possible mais je le lirai bientôt c'est un de mes films préférés l'adaptation avec James Dean donc voilà je l'ai en français si je me démotive de le lire en anglais ensuite j'ai Ce que savait Maiti d'Henry James j'ai encore jamais rien lu d'Henry James voilà je connais pas trop ce livre mais je me suis dit que ça pourrait être bien de l'avoir j'ai ensuite cette copie d'Iva Noé de Walter Scott c'est un Walter Scott que j'avais pas encore vous savez je m'étais fait une petite collection de romans, de livres écossais avant de partir à Édimbourg et j'avais acheté 2-3 livres de Walter Scott mais pas Iva Noé et ensuite j'ai Les filles du feu de Gérard Denarval et ça j'ai trop hâte de lire donc voilà c'était tous les livres que je voulais vous montrer et maintenant on bouge il faut sortir et profiter du soleil Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz sais plus du coup si je vous l'ai dit en fait c'est un peu difficile de faire un vlog sur deux semaines parce que je sais plus ce que je vous ai dit ce que je vous ai pas dit mais vendredi après on a des conférences sur marceline des bordes valmore et notamment un concert de guitare et voix certaines de ses poésies étaient écrites pour être chantées du coup vendredi après mon après midi est prise par ça donc je vais pas pouvoir faire de montage je voulais avant d'aller dormir vous parler de if we were villains donc le livre que je suis en train de lire j'en suis à peu près à la moitié et vraiment j'aime trop je pouvais pas m'empêcher de comparer en tout cas au début de ma lecture if we were villains avec the secret story j'essayais de pas le faire trop parce que bah c'est pas les mêmes livres c'est pas les mêmes autrices c'est pas le même propos exactement j'avais vraiment vraiment aimé the secret story et j'avais peur que que ce livre là lui arrive pas à la cheville et que du coup ben je sois forcément déçu dans the secret story il y avait beaucoup beaucoup de références à la culture ben de l'antiquité et j'ai comme j'adore shakespeare aussi ben voilà c'est super donc ouais pour l'instant je j'aime beaucoup alors il y a une petite incohérence si vous l'avez lu vous pourrez peut-être m'aider que j'ai relevé je sais pas si ça relève enfin si c'est ma faute parce que j'ai mal lu j'ai mal suivi et que j'ai manqué un truc aussi on va nous l'expliquer après ou si c'est dû à la narration parce qu'on est à la première personne et en fait le personnage principal le narrateur nous raconte dix ans après ben sa dernière année dans cette université et en fait c'est ce narrateur a été en prison pendant dix ans et donc là il vient de sortir il retourne sur les lieux et il raconte au détective qui a mené l'enquête dix ans auparavant ce qui s'est réellement passé donc peut-être qu'il ya un peu un jeu avec le manque de confiance qu'on peut accorder au narrateur donc c'est peut-être pour ça que j'ai cette impression un peu d'un d'un petit problème dans la narration c'est que le personnage de richard je trouve que il fait son comportement a dégénéré très vite et qu'on nous explique pas très bien pourquoi je vais essayer de pas faire de spoiler mais voilà donc on a quelques éléments de compréhension des événements qui se passe qui explique un peu pourquoi il pourrait être énervé après les autres membres du groupe mais à ce point là c'est le petit truc qui me perturbe un peu j'espère que ce sera expliqué et si c'est pas le cas je partirai du principe que c'était un choix de narration parce qu'il ya eu une allusion il me semble à un moment explicite au fait que il allait pas tout raconter parce que il raconte au détective qui a fait l'enquête et il a pas envie de tout lui raconter je vais partir du principe pour l'instant que c'est ça qui se passe j'adore vraiment l'intertextualité avec shakespeare avec le théâtre et tout en tout cas jusqu'à la moitié du livre là là le roman où l'intrigue se présente comme une tragédie de conjuration donc il ya un peu un chef il ya le monopole de la parole du succès etc qui est renversé par tous les autres et du coup ça reprend un peu la forme de beaucoup de tragédies de shakespeare et en général bas du mois du 16e 17e siècle c'est marrant parce qu'on avait une certes là dessus sur tristan il ya quelques semaines et ça reprend surtout bien sûr la pièce qui sont en train de monter dans le livre qui est julius césar dès que je me mets à lire je finis par lire 50 pages sans mon rendement parce que c'est super entraînant c'est c'est trop trop bien je trouve la couverture sublime vraiment c'est je sais le genre de couverture qui donne envie d'acheter le livre elle est simple épurée et efficace et je viens de comprendre pourquoi il ya un rossignol je sais pas si ça dépassera the secret history je pense quand même pas mais franchement c'est vachement bien et ça me donne envie de continuer d'explorer un petit peu les romans récents coup ça me donne envie de relire tout shakespeare enfin j'ai pas tout lu donc de lire ce que j'ai pas lu de relire ce que j'ai déjà lu en tout cas je vous dis à demain demain je vous filme tout parce que c'est c'est le concert donc j'ai trop trop hâte je suis trop excité les gars vous savez même pas je vais vous montrer ce que je porte bon c'est rien de fou je voulais juste quelque chose de vert parce que c'est la couleur préférée de charlie je me suis dit que ça serait un petit clin d'oeil ya des gens qui se sont amusés à faire des t-shirts eux mêmes des trucs comme ça qui pourraient être de la meurtre en tout cas ressembler à de la meurtre chez tout moi j'avais pas du temps de faire ça et je sais pas faire de toute façon donc j'ai juste voulu mettre quelque chose de vert un truc simple confortable aussi dans lequel j'aurais assez chaud pendant la répète et pas trop chaud pendant le concert parce qu'à mon avis bah vu que tout le monde va danser crier qu'on sera 2000 et tout et que je suis devant on va avoir chaud avec les retours la lumière et tout donc voilà un gilet noir tout bête j'ai un pull vert comme ça avec un col en coeur un petit peu un gilet je sais pas si je vais laisser celui là aussi je vais mettre un gilet noir je pense que je vais plutôt mettre un gilet noir j'ai trop hâte ça va être trop bien j'aurais peut-être dû mettre du maquillage waterproof on part pour être à 16 heures devant la salle parce que comme dit on va retrouver les autres fans avec qui on a écrit ces derniers jours voilà on va pouvoir papoter un peu en attendant que la salle elle ouvre ils nous font rentrer vers 16h30 donc on n'aura pas honte à attendre trop longtemps il est 13h13 ce matin j'ai traduit regardez pas le linge derrière c'est mal rangé j'emmène la petite carte d'anniversaire que j'ai écrite parce que j'ai aussi mis un petit coucou de la part d'une autre fan pour qui ça compte vraiment beaucoup qu'il ait cette carte j'ai un peu de peine pour une autre fan parce qu'elle a elle a passé un mois à faire plein de petits cadeaux et tout elle nous a envoyé une photo hier sur instagram elle a genre deux sacs remplis de petits cadeaux de DIY et tout qu'elle a fait pour charlie mais je là par contre je pense que ça va faire beaucoup je sais pas si ils vont la laisser tout prendre je viens de manger j'attends passionnant que mon chéri il arrive je suis survolté je pense que je vais écouter un petit peu de musique avant qu'on parte pour aussi genre je sais pas comment dire mais me remettre un peu dans l'émotion et ouais ce que j'ai ressenti cette année en écoutant la musique de charlie la musique ça peut avoir un effet de fou sur les gens et sur la vie des gens et sa musique elle a vraiment eu beaucoup d'effets dans ma vie je voudrais un petit peu me remettre là dedans et je veux me recentrer un petit peu sur ma relation avec sa musique et tout comme ça quand je vais le voir sur scène j'ai bien pleurer j'étais un petit peu self-conscious parfois de te montrer mon côté fangirl et je sais pas c'est un peu c'est un peu un cliché quoi d'être fan d'un gars qui chante des chansons de rupture machin truc en plus bah voilà il est beau gosse il est marrant il fait des surstrap sur tik tok et tout mais ouais genre chaque chanson a une signification différente pour moi c'est pas juste par un fangirl en mode groupie ça m'a réveillé à ma passion pour la musique ça m'a redonné confiance en moi que je pouvais aussi essayer d'apprendre la musique d'en faire et tout je vous raconterai peut-être si ça vous intéresse dans une autre vidéo bah ma relation avec la musique et mon chéri vient de rentrer du coup je saute partout comme une puce parce que je sens qu'on va bientôt faire tirer j'ai trop hâte donc je me calme j'écoute la musique peut-être un peu de journaling et après on va y aller vous savez Je t'en voyais l'appel 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 Je t'en voyais l'appel